Une plateforme unique en France dédiée à l'accueil d'entreprises internationales, c'est ainsi que se présente le MIBI, entendez le Montpellier International Business Incubator. Après Cap Alpha et Cap Omega, le MIBI complète l'offre d'incubateurs d'entreprises de Montpellier Agglomération, en ciblant cette fois l'implantation d'entreprises étrangères et de jeunes pousses locales tournées vers l'export. Là on est en train de franchir une deuxième étape, à savoir qu'au-delà de ce bâtiment qui est remarquable, avec tout l'outil technologique qui le caractérise, il y a aussi une forte créativité à l'intérieur avec les échanges d'entreprises venant de Chine, venant des Etats-Unis, venant d'Angleterre, venant d'Espagne. Donc c'est faire en sorte que Montpellier se développe à l'international avec des relations l'amenant à contractualiser avec des pays beaucoup plus importants, des métropoles beaucoup plus importantes, des mégalopoles telles que Shanghai, telles que les Etats-Unis, telles que la Russie. Le MIBI accueille déjà 15 entreprises, françaises et étrangères, avident d'élargir leurs horizons, comme Aquafadas, créateur de logiciels. On est effectivement une entreprise française, mais qui fait beaucoup d'exports. Sur nos solutions logicielles, on fait près de 86% à l'export. Et puis on a, pour l'ensemble de nos outils, une volonté d'avoir un fort taux de notre chiffre à l'étranger. On est en train d'ouvrir une filiale à New York ce mois-ci. 135 personnes travaillent déjà au MIBI, un bâtiment à énergie positive, grâce notamment à sa façade entièrement couverte de panneaux solaires. on a, pour le pecine, .... C'est parti !